Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de l'Empire State Club et une pas très très bonne nouvelle finalement pour les fans de l'Empire State Club. Donc avant toute chose, pour ceux qui ne savent pas, l'Empire State Club c'est le club privé de l'Hôtel New York. Donc les clubs privés, je ne vais pas réexpliquer exactement ce que ce sont les clubs privés, mais globalement c'est dans chaque hôtel, donc à partir du Sequoia, au Sequoia, au Newport Bay Club maintenant, donc Sequoia, le Golden Club Forest, Newport Bay Club, le Compass Club, le New York, l'Empire State Club et évidemment le Disneyland Hotel, le Castle Club. Vous avez ces clubs privés qui vous donnent accès à des parties privatives de l'hôtel et qui vous donnent tout un tas d'autres avantages. Et donc évidemment ces avantages dépendent de chacun des clubs privés. Et là, donc vraiment mauvaise nouvelle pour ceux qui sont habitués à l'Empire State Club et qui aiment bien cette ambiance un petit peu de l'Empire State Club qui finalement est le prolongement de l'ambiance un petit peu classe, cosy de l'Hôtel New York. C'est qu'il n'y aura plus à partir de mars, donc je crois que c'est courant mars, je n'ai pas la date exacte mais c'est courant mars. Si vous êtes concerné par ses séjours, vous pourrez appeler la centrale de réservation pour savoir exactement la date, il n'y aura plus de VIP Fast Pass pour l'Empire State Club. Voilà, donc évidemment, c'est relativement un coup dur pour ceux qui étaient fans de l'Empire State Club. Alors pourquoi Disneyland Paris a pris cette décision ? En fait, les choses sont assez simples, c'est que, enfin évidemment encore une fois c'est mon point de vue, je précise, je pense que malgré tout ça reste assez logique, c'est que après la rénovation de l'Hôtel Newport Bay Club, l'Hôtel Newport Bay Club est passé en 4 clés. Donc vous savez, les clés c'est le système de notation interne des hôtels à Disneyland Paris, donc qui correspondent plus ou moins à des étoiles, puisque le Santa Fe est 2 clés, et que, ben voilà, le Santa Fe c'est par exemple un hôtel 2 étoiles. Bref, le Santa Fe sont 2 clés, le Cheyenne 2 clés, le Sequoia 3 clés, et le Newport Bay Club était 3 clés, et maintenant il est passé à 4 clés. Donc le New York est toujours 4 clés, et le Disneyland Hotel 5 clés. Et si vous voulez, il y avait un problème qui se posait, c'est qu'avec la rénovation de l'Hôtel Newport, il y a eu l'ouverture de ce nouveau club privé, le Compass Club. Mais vu que l'hôtel Newport était maintenant en 4 clés, que l'hôtel New York lui aussi était en 4 clés, il fallait bien faire un choix, c'est-à-dire que pour respecter la logique des choses, soit le Compass Club permettait d'accéder au VIP Fast Pass, soit l'Empire State Club ne permettait plus d'accéder au VIP Fast Pass. Tout simplement parce que, pourquoi deux clubs privés de deux hôtels de même catégorie, donc 4 clés chacun, le Newport et le New York, n'auraient pas permis la même chose. Pourquoi il y en aurait un où il y aurait eu le VIP Fast Pass, et pourquoi pas l'autre ? Donc il fallait prendre une décision. Moi je vous avoue personnellement, et j'étais persuadé de ça, que le Compass Club allait permettre d'accéder au VIP Fast Pass. Et bien non, Disneyland Paris a pris la décision inverse, donc plus de VIP Fast Pass pour l'hôtel New York. C'est une décision qui correspond à une certaine logique de Disneyland Paris, de rendre le VIP Fast Pass quelque chose de vraiment privilégié. Donc finalement, il faut soit mettre la main en porte-monnaie, soit vraiment utiliser des bonnes stratégies. Parce que, avant par exemple, il y avait ce fameux Fast Pass Premium, qui était tout simplement le VIP Fast Pass que vous pouviez acheter à la conciergerie du Disneyland l'hôtel. Ça a été supprimé, donc c'était vraiment un premier coup d'arrêt au fait que tout le monde puisse accéder au VIP Fast Pass. Et là, avec la suppression du VIP Fast Pass pour l'Empire State Club, au final, c'est encore une fois, le VIP Fast Pass va se retrouver pour les privilégiés. Puisque, finalement, comment on peut faire pour avoir le VIP Fast Pass ? En termes de club privé, c'est uniquement le Castle Club. Donc c'est uniquement le club privé du Disneyland l'hôtel, le Castle Club qui vous donnera l'accès au VIP Fast Pass. Et aussi, les suites du Sequoia, les suites du Newport, les suites du New York et les suites aussi du Disneyland Hotel. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Alors moi, personnellement, je ne suis pas un grand grand fan de l'hôtel New York. Parce que l'hôtel New York, c'est un hôtel, vraiment, je trouve qu'on aime, on n'aime pas. Soit l'ambiance plaît, soit l'ambiance ne plaît pas. Moi, c'est vrai que ce n'est pas une ambiance... Enfin, je trouve que... Et c'est mon avis. Moi, la façon dont je le ressens, c'est que l'ambiance n'est pas... Voilà, ne me fait pas ressentir vraiment la magie Disney. Je n'ai pas l'impression que l'hôtel vibre la magie Disney, comme par exemple, c'est le cas, évidemment, avec le Disneyland Hotel, ou même comme c'est le cas, par exemple, avec le Sequoia, qui est pourtant moins... Qui est pourtant, voilà, avec 3 clés, alors que New York est 4 clés. Voilà, donc maintenant, vous savez, il n'y aura plus de... Voilà, il n'y aura plus de VIP Fast Pass pour l'Empire State Club. Donc, comme je vous l'ai dit, vos moyens d'avoir le VIP Fast Pass, maintenant, c'est le Castle Club. Ou alors, les suites. Voilà ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. En complément, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur le petit i qui apparaît juste ici, que vous soyez sur mobile, que vous soyez sur PC ou sur Mac. Et avec ces vidéos, vraiment, vous aurez toutes les meilleures stratégies pour bien organiser votre séjour à Disneyland Paris, pour gagner du temps et gagner de l'argent sur votre réservation. On se retrouve très bientôt, salut !